il y avait qui d'autre vous vous rappelez de tout ça ah oui exactement allo allo oui c'est même moi je vais te parler d'un truc parce que tu as évoqué justement la hira ouais c'est intéressant parce que tu as dit j'aimerais d'être avec toi sur toi qu'on est très bien en france on peut pratiquer son dîme normalement on peut faire 5 triers et tout mais je suis pas trop d'accord je t'explique pourquoi peut-être que tu es d'accord avec moi ou quoi tu vois moi je trouve en france justement si tu as une fille ou quoi tu l'envoies au lycée tu vois elle est obligée d'enlever son voile tu vois mais du coup ça fait on lui interdit en fait de porter le voile et donc en vérité pratiquer sa religion pleinement je pense que tu as compris est ce que c'était un problème à l'époque de nos grandes soeurs à nous elle portait pas le voile à l'époque c'est les parents qui voulaient pas qu'elle porte le voile elles se sont sortis très très bien dans les études le problème c'est pas ça le problème c'est que le voile une époque ne posait pas problème comme les prières des rues sous l'occupation allemande ne gênait personne ici en france quand les soldats les tirailleurs d'origine musulmane de l'armée française des colonies françaises quand ils faisaient leurs prières en pleine rue ça gênait personne ouais quand il y avait quand il y avait l'apologie de gobel ce qui était dans les haut-parleurs en plein paris quand il faisait la salate à ça gênait personne le voile c'est exactement pareil sache que les époques ont changé il y a eu le 11 septembre il y a eu un avant un après tout simplement 11 septembre 2001 qui a tout changé absolument tout changé moi j'ai connu le premier scandale aux minguettes en 1993 au collège elsa triolet d'une fille voilée ça avait fait la une des journaux à l'époque vous vous rappelez ou pas son père a fini par être expulsé et tout bon c'est à l'époque où jean-luc mélenchon crachait sur les voilées non vous vous rappelez plus vous êtes amnésique ok écoute moi j'ai envie de te dire il faut s'organiser c'est parti